Salut, bonjour. Ce matin, un petit encart exopolitique. Je vais vous traduire une vidéo qui n'est pas toute nouvelle, mais qui me paraît là assez bien bout à boutée, et qui s'intitule « Cet enregistrement prouve que les aliens existent ». Donc, cet enregistrement va être soumis à votre analyse. Je vous l'ai transmis dans la plus grande roue de définition que je puisse prendre. Et mon analyse de l'image tente à me pousser à croire que ça tient debout. C'est donc a priori un enregistrement qui provient du projet Bluebook. Donc, le dit projet Bluebook était en fait scindé en deux parties. Une partie qui était censée dénigrer absolument toute présence extraterrestre ou d'OVNI. Et une autre partie qui était composée de groupes qui étaient chargés de récupérer tous les artefacts. Les artefacts, donc, issus des crashs d'OVNI et aussi des récupérations d'entités extraterrestres, dont nous allons voir une là, tout de suite, qui est en train de se faire interviewer, a priori, pas de manière très sympathique, je dois vous dire. Donc, voici quelques prises de vue. On va baisser le son. Alors, est-ce qu'on enregistre ? Quelle est votre planète d'origine ? La Terre. Donc, c'est un interview qui a été conduit juste après le crash de Roswell. Hier, vous nous avez dit que vous aviez voyagé des milliers d'années-lumière pour arriver jusqu'ici. Oui, répond-il. « Dites-nous la vérité » ou « incompréhensible ». Ceci est la vérité. Je viens de la Terre, depuis votre futur. De voyager dans le temps est aussi voyager dans l'espace, mis à part la divergence spatiale. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, si je comprends, les aliens ont pris possession de notre futur. Ils répondent « non ». Question. Donc, vous êtes humain ? Je suis effectivement issu de la descendance évolutionnaire. Donc, vous avez évolué à partir de nous ? Oui. Et donc, que faites-vous ici et maintenant de l'observation ? Car les preuves ont été détruites. Les preuves du passé, je pense. Comment ? Nucléaire. Ouah ! Une guerre nucléaire. Seul un petit nombre a survécu. Nos ancêtres, donc. C'est lui qui parle. Bien, concentrons-nous sur notre époque. Vous n'êtes pas capables de comprendre, ou même d'accepter, les découvertes de mon époque. Essayez. L'origine de l'univers. La nature de la soi-disant, ainsi appelée, vie. Elle est connue. Donc, vous connaissez le sens de la vie ? Non, pas le sens. Sa nature. Le sens est quelque chose qui est afférent. La nature est sa réalité objective. Donc, vous savez comment est-ce que l'univers a été créé ? Oui. Donc, vous avez vu Dieu ? Nous avons évolué à un point au-delà de la superstition. Comme ce point de besoin pour un dieu et d'autres mythes dans le genre. Éclairez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est mort ? La mort est une construction humaine. Elle n'existe pas. où vous allez faire l'expérience et avez fait l'expérience de chaque aspect de l'ainsi appelé, l'ainsi nommé vie. Vous, moi, lui. Nous sommes issus de la même vie. Nous sommes séparés par ce que vous appelez la mort. Donc, venons-en au fait. Il n'y a pas de mort. Et nous allons tous expérimenter les vies les uns des autres. En essence, oui. Donc, comment est-ce que l'univers a été créé ? Et pourquoi est-ce qu'il est si parfaitement fait pour nous ? Il y a un nombre infini d'univers. Et chacun a des propriétés physiques différentes. De manière virtuelle, tous ne supportent pas la vie telle que vous la connaissez. Nous existons dans un univers qui supporte la vie. C'est tout. Continuons. Alors, pourquoi est-ce que nous nous sommes détruits avec une guerre nucléaire ? Problème dogmatique. Pourriez-vous être plus précis ? Des dogmes politiques et religieux. C'est la racine de tous les conflits majeurs de votre espèce, de vos espèces. D'ici le siècle prochain, l'accès à des armes de destruction massive par les États et qui sont gouvernés par des dogmes va détruire votre espèce. Une dernière chose. Qu'en est-il de la morale ? Mais sur quoi basez-vous votre morale ? La compassion et l'épreuve. Je vois. Merci, merci. Donc, il est écrit que là, c'est un des nombreux ou plusieurs films en 16 mm qui ont été découverts dans un endroit gouvernemental gardé secret. Il a été digitalisé en haute définition pour préserver sa qualité originale et présenté là dans sa forme brute et initiale, c'est-à-dire sans censure, paraît-il. Donc, voici une prise de vue un petit peu plus élargie ou postérieure qui montre que cette entité n'a pas été crucifiée, mais enfin, elle est plus ou moins maintenue avec les bras en croix et sûrement elle est attachée aussi au niveau des pieds. Donc, de manière momentanée, est-ce que vous avez peur de moi ? Parce que vous devriez avoir peur de moi. Donc là, le gars ignore et continue sa question. Vous dites que vous venez du futur et que vous êtes les descendants de l'humanité. Mais vous avez aussi dit que vous êtes une espèce différente. Que doit-on choisir ? Comme parmi ces deux assertions. Êtes-vous un descendant des humains ou pas ? Nous sommes des descendants, d'après l'évolution, des sapiens. Mais nous ne pouvons plus interférer génétiquement avec votre espèce. Il n'y a pas d'union fertile, on va dire. Et donc, nous sommes une nouvelle espèce. Comment est-ce que vous parlez l'anglais ? Répondez-moi. Si vous ne me répondez pas, je vous administrerai une autre dose de scopolamine. La scopolamine est une drogue qui permet des dissociations de conscience. C'est normalement une drogue vétérinaire qu'on donne aux chevaux, me semble-t-il. Mais enfin, sur nous, ça a cet effet-là. Donc, la question est un peu incompréhensible et il parle de collapse, c'est-à-dire d'effondrement, et il lui demande s'il comprend. Il reprend. Comment est-ce que vous parlez l'anglais ? Il répond. Bon, apprendre votre langage était essentiel pour comprendre votre espèce. En car, je me demande, donc, il ne doit pas être tellement psy. Parce que sinon, évidemment, par la télépathie, il n'y a pas besoin de vocabulaire puisque ce sont des concepts qui sont transmis ou des images. Enfin, c'est l'expérience directe du concept dont on veut parler qui est transmise. Donc, voilà, il dit qu'il a fallu bosser l'anglais parce que c'était essentiel pour comprendre notre espèce. Sans compter que la mentalité française n'est pas tout à fait l'anglaise. Mais bon, c'est encore autre chose. Donc, vous avez juste choisi l'anglais car vous êtes spécialement intelligent. Eh bien, relativement, oui. Vous dites que vous connaissez l'origine de l'univers, mais vous ne nous avez pas donné d'explication. Donc, je vous le redemande. comment est-ce que l'univers a été créé ? Vous n'êtes pas capables de comprendre ou d'accepter ce que je vais vous dire. Les vérités de l'existence. Réponds à la question. L'univers n'a pas été créé. Mais, tu ne peux pas créer quelque chose à partir de rien. C'est correct. Et c'est ainsi. Seul le créateur peut faire quelque chose à partir de rien. Et il répond, non, ça c'est faux. Vous venez de vous contredire. Rien, par définition, n'existe pas. Donc, eh bien, puisque rien ne peut pas exister. Rien, rien. Le concept de rien, ça n'existe pas. À la limite, rien que d'en parler, ça lui fait une existence. Mais enfin, le vide n'existe pas non plus, dans l'idée. Donc, qu'est-ce qui reste de l'existence ? Tout ce qu'il en reste est l'existence. L'existence est infinie. Elle n'a pas de fin, pas de commencement. Et, par conséquent, il n'y a pas de créateur. Mais, vous avez dit qu'il y avait une origine à l'univers. Oui. Donc, il y en a une. Je vous ai attrapé en plein mensonge. Cet univers, n'est pas une existence. C'est une partie infiniment petite de l'existence. Donc, maintenant, vous dites n'importe quoi. Et, de nouveau, comment est-ce que l'univers a été créé aussi miraculeusement ? Cet univers est une création spontanée. et c'est inévitable parmi l'éternité de l'existence. tous les événements peuvent et arriveront ou sont arrivés déjà. y compris cet univers. Il y a un nombre infini d'univers. Tous ne peuvent pas supporter la ainsi nommée vie. Cet univers, par chance, le peut. Il est stable. Et il a l'occasionnelle capacité de recevoir la vie et de la supporter. Donc, la vie est apparue comme ça. Dans cet univers, oui. La vie, telle que vous l'appelez, est une conséquence inévitable de cet univers et de ses propriétés physiques. Donc, vous nous dites que nous sommes juste un hasard. Oui. Cet univers est indifférent à la vie. Comment donc ? Eh bien, la vie, ici, et dans chacun des mondes, peut être détruite à n'importe quel instant par cause d'une multitude d'événements au hasard, tels que ce que vous appelleriez une supernova, une explosion solaire, un impact d'astéroïdes. Donc, l'univers s'en fout que nous mourions ou que nous visions. Absolument correct. Je ne vous crois pas pour une seconde. Nous sommes plus que juste un hasard. Tel que je l'ai dit, vous n'êtes pas capables de comprendre ou d'accepter les vérités de l'existence. Bon, donc, si nous sommes juste un hasard, ça signifie qu'il n'y a pas de signification à l'univers. Correct. Et s'il n'y a pas de signification à l'univers, à quoi sert de vivre ? Il y a une raison. Ah, vous vous contredisez encore. Vous vous contredite encore. la raison habite de manière mentale. Le concept de raison est mental. Je vais vous revenir en juste une seconde parce qu'on le voit de temps en temps faire des petites mimiques qui me paraissent beaucoup plus élaborées que ce qu'Hollywood peut faire. Sans compter que cette vidéo est assez vieille. Bon, ça ne veut pas dire qu'on soit au courant de toutes les capacités technologiques d'Hollywood et du travail d'image, de CGI et tout ça, mais bon. Vous ne pouvez pas vivre une vie complète. Ah, je me suis perdu. vous ne pouvez pas vivre une vie du tout si vous pensez que la signification est quelque chose qui a été inventé. Votre espèce mélange les significations mais elle opère sous de faux concepts, de fausses croyances et dont le fait que la la raison est un plan mystique. La raison d'être donc de la vie est un plan mystique. Et ça ne l'est pas. Donc, quelle est la signification de la vie ? Eh bien, la signification de la vie est ce que vous en faites. on continue. Vous dites que les humains vont mourir en tant qu'espèce. Donc, dites-moi, quand est-ce que cette guerre nucléaire va commencer ? Donc là, il y a un deuxième bout de vidéo. Donc, dites-moi, quand est-ce que cette guerre nucléaire va commencer ? Ce n'est pas mon rôle de changer l'histoire. Et donc là, on voit qu'a priori, il le torture. Ses petits flashs, je pense que c'est autant lumineux qu'électrique peut-être ou peut-être que c'est des radiations lumineuses qui lui font mal aux yeux ou je ne sais pas mais j'ai quand même quelque part l'impression que c'est juste de la torture. Et il n'a pas l'air content. Donc ça, je vais le passer d'ailleurs à la vitesse normale de façon à ce que vous puissiez avoir une idée une idée personnelle de ce qu'on voit. Il a des dents, donc, lui. Bon, il reprend l'interview à l'interrogatoire. Donc maintenant, dites-moi, quand est-ce que la guerre nucléaire commence ? Juste d'ici un demi-siècle. Donc, si on était en 1947 ou 50, c'est peut-être EBE1 et ou EBE2 il y avait aussi G-Rod il y avait G-Rod de je ne sais plus tellement 21 000 ans plus tard et aussi 52 000 ans plus tard il y a eu deux G-Rod c'est le nom qu'on leur a donné G-Rod et R-O-D c'est un anagramme qui signifiait autre chose. Donc, à peu près d'ici un demi-siècle depuis cet instant dans l'espace où il y a eu l'interview interrogatoire et qui commence la guerre nucléaire ? La guerre nucléaire va commencer dans ce pays aux Etats-Unis a priori. Vraiment ? Chez nous ou aux Etats-Unis ? Comment ? Un homme un humain un homme va brièvement régner sur votre pays et sera responsable de sa destruction de la destruction de la plupart de votre espèce. Intéressant ! Et est-ce qu'il est déjà vivant ? Oui. Donc, dites-moi son nom et nous allons le tuer. Je ne peux pas. Le nom a été effacé de nos rapports historiques. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'altérer l'histoire. Sinon, ils disparaissent. Par le biais d'un meurtre. Ils pourraient donc altérer l'histoire autrement que par le biais d'un meurtre ? Effectivement, depuis 1947, nos technologies ont fait un bond incompréhensible à tous les gens qui se posent la question de savoir comment est-ce que l'évolution technologique a d'un coup découvert le néodynium, les fibres optiques, les transistors me semble-t-il, le Kevlar, quoi d'autre encore ? A priori aussi la chaise de Montauk, c'est-à-dire une sorte d'interface directe entre le cerveau et l'extérieur, amplificatrice, etc. Ben voilà. Alors, dites-moi juste qu'est-ce qu'il fait ? Il va affaiblir votre mécanisme démocratique démocratique et il va amener votre espèce vers ses instincts les plus primitifs, la peur, le tribalisme, les dogmes politiques et religieux. il va y avoir une condamnation internationale et en réponse, il va ordonner des frappes nucléaires préemptives. Vous savez, comme tu risques de me faire la guerre, je vais d'emblée, moi, commencer la guerre. C'est-à-dire que tous les paranots peuvent se permettre de commencer des guerres et s'estimer avoir eu le droit de le faire. Si jamais, par la suite, il devait être jugé, ce qui va être difficile puisque, a priori, si ça se trouve, c'est le dernier qui reste, il ne va pas s'auto-juger, n'est-ce pas ? Et donc, ces frappes nucléaires préventives vont proliférer et escalader en une guerre nucléaire globale. Donc, lorsqu'on va se faire exploser la tronche, ces échanges initiaux vont simplement finir où il ne restera plus que quelques millions d'humains vivants, seulement, un million de vies, c'est le résultat des radiations qui va finalement mettre fin à la majorité de votre espèce. Mon espèce, parle-t-il, en est le résultat évolutionnaire. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre fin à ça ? Protéger votre démocratie de ces dogmes politiques et religieux. Projetez-le du rejet des faits objectifs. En cas, par exemple, aujourd'hui, comme fait objectif, je mettrai la présence des corps desséchés de Nazca qui nous prouvent qu'il y a d'autres espèces non humaines qui ont interféré avec l'humanité a priori, mais en tout cas qui étaient sur Terre. ça, ce n'en est qu'un cas. Lui-même, là, est la preuve qu'il y a d'autres espèces existantes. Mais, la science, l'académie et toutes les sociétés secrètes, menteuses, voleuses, tricheuses, tueuses, avec leurs prérogatives de supériorité mentale ou génétique, font n'importe quoi comme d'habitude. À ce moment, dans l'espace, dans le temps, votre démocratie est stable. Mais, ça ne sera pas le cas dans 50 ans. Donc, nous allons… Ah, oui. Donc, si nous stoppions cette espèce de fou de nous faire péter, sauter la planète… Ah, j'ai loupé un mot. Oui, si nous arrivions à empêcher ce fou de faire péter la planète, tout irait bien. Non. Mais, vous avez dit que si on l'arrêtait, on ne serait pas destruits. Là, là, il y a une autre menace en jeu. Et, ça serait… Et là, je vous remets le passage en vitesse normale. parce qu'il va encore prendre la décharge, me semble-t-il. Ou en tout cas, il n'est pas content. En tout cas, il n'est pas content. Donc, je ne sais pas si la vidéo reprend. Non, la vidéo ne reprend pas. Et donc, on va s'arrêter là. Et… Et quoi ? Ben… Ah, donc, voilà. Cette vidéo provenait du site UFO Today que je vais quand même donc vous en faire la publicité auprès de votre audience. Et je vous laisse sur cette dernière phrase qui n'était pas la dernière mais qui me paraît pas mal. Tout ce qui existe peut, a été ou sera réel. C'est… Ça amène une certaine ivresse de réflexion. Écoutez, faites comme vous pouvez pour le mieux pour… estimer la réalité de ces prises de vue. Personnellement, je suis assez confiant. D'autre côté, ça ne m'étonnerait pas. Et troisièmement, eh ben, ce que vous voulez que je vous dise, a priori, il y a une partie de l'espèce humaine qui va pouvoir se protéger des radiations un peu tardivement. Elle aura déjà commencé à muter. Il ne leur servira plus à rien de revenir dans le passé pour prendre de l'ADN puisqu'ils ne sont plus compatibles. Et donc, là, ça va remettre en question quelques autres préceptes que l'on a, enfin concepts que l'on a. mais voilà. Bon, ben, c'était un petit encar exopolitique au plein centre quand même du pôle d'intérêt de ma chaîne et puis finalement de notre existence sur Terre actuelle et du bien fondé de nos actions, de nos réactions et notamment vis-à-vis de cette ignorance crasse de la part de l'académie et des militaires et de tous ceux qui nous maintiennent dans un moyen âge technologique au lieu de nous laisser profiter de toutes les inventions humaines originelles ou induites qui ont été créées notamment par exemple le matériel de Nikola Tesla ou de Charles Berger ou de John Kelly ou aussi tout selon le TTSA la To The Star Academy essaye de faire la promotion en recrutant des fonds au Conseil du Budget et d'autres organismes américains et avec une liste d'une quinzaine de technologies du style propulsion ionique téléportation quantique et autres et autres sujets de science-fiction généralement mais bon mais bon 80% des observations d'ovnis ne sont pas des ovnis extraterrestres ce sont des ovnis terrestres je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage ne vous inquiétez pas c'était déjà là hier donc donc il faut un certain temps pour s'habituer au fait et il n'y a pas d'urgence a priori pas plus d'urgence qu'il y en avait hier à calmer les délires de nouvel ordre mondial on va dire tels qu'ils ont été programmés par toutes les enflures au pouvoir depuis à peu près un siècle c'est bien clair merci d'avoir suivi bon courage salut merci 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 merci